bonjour à tous on va étudier aujourd'hui la présentation des échanges internationaux de biens et services cette leçon s'inscrit dans le chapitre 1 de la partie 4 on rappelle donc la partie 4 bon pardon donc la partie 4 voilà donc partie 4 la mondialisation la mondialisation et ses enjeux cette partie c'est la dernière partie du programme le premier chapitre de cette partie le chapitre 1 c'est les échanges les échanges internationaux les échanges internationaux de biens et services la première section c'est celle qu'on va voir la section une présentation 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 des échanges internationaux internationaux de biens et services bon on attaque directement donc la première partie de cette section la première partie premièrement premièrement les échanges les échanges internationaux internationaux Les idées qu'on doit retenir au niveau de cette partie sont les suivantes. Tout d'abord, les échanges internationaux de biens et services se constituent de quoi ? Bien sûr, ils sont conscients de toutes les opérations réalisées entre les agents économiques résidants et le reste du monde. Donc, c'est-à-dire, premièrement, la première chose, c'est les échanges internationaux de biens et services sont constitués de l'ensemble de transactions de biens et services entre les agents économiques résidants et le reste du monde pardon on veut dire par reste du monde l'ensemble des économies autres que l'économie qui fait l'objet de notre question donc cette première idée donc doit être bien assimilée donc on peut passer maintenant à cerner la signification du terme commerce extérieur commerce extérieur bon bon il faut faire attention à ce que ce terme a deux sens au sens au sens au sens large au sens large le commerce extérieur englobe l'ensemble des opérations et des transactions portant aussi bien sur les biens que sur les services c'est à dire elle correspond bien à la notion des échanges internationaux on peut donc parler au sens large le sens du commerce extérieur c'est quoi c'est les échanges les échanges internationaux les échanges internationaux de biens et services maintenant au sens strict au sens strict au sens strict la notion du commerce extérieur au sens strict c'est exactement l'ensemble des transactions portant sur des marchandises voilà c'est à dire les opérations commerciales qui portent sur les transactions de marchandises c'est à dire le commerce commerce international le commerce international de quoi de marchandises bon maintenant on peut donc passer à une autre chose c'est de savoir la notion même si elle est je pense qu'elle est bien connue la notion des exportations exportation et la notion des importations tout d'abord les exportations représentent quoi représentent le représente la vente la vente de marchandises de marchandises par les résidents au reste du monde au reste du monde au reste en contrepartie l'importation l'importation c'est l'opération inverse c'est à dire l'achat des marchandises du reste du monde provenant ou en provenance ou mieux en provenance du reste du monde du monde voilà voilà donc on peut passer maintenant directement à la deuxième partie qui porte sur les indicateurs grand 2 grand 2 les indicateurs les indicateurs du commerce extérieur on commence par un premier indicateur c'est le solde commercial donc premièrement le solde commercial le solde commercial c'est quoi ? c'est très simple le solde commercial c'est égal à la valeur des exporteurs importations diminuer de la valeur des importations c'est à dire x moins m sachant que sachant que x la valeur des exportations ou de bien exporter la valeur des exportations et m bien sûr la valeur des importations la valeur des importations ce taux ce solde le solde commercial peut nous faire déboucher sur trois situations différentes qui sont donc les trois situations suivantes la première situation solde bon on commence par la situation où le solde est positif solde commercial positif supérieur à zéro c'est à dire quoi ? c'est à dire que la valeur des exportations dépasse largement la valeur des importations dans ce cas on parle d'excédent 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 commercial donc ce terme est à retenir excédent commercial la deuxième situation la deuxième situation c'est lorsque le solde est inférieur à zéro dans ce cas évidemment la valeur des exportations ne suffit pas à couvrir la valeur ou celle des importations dans ce cas on parle de quoi ? on parle des déficits déficit commercial déficit commercial donc déficit commercial ce terme aussi est à retenir la dernière situation c'est une situation en réalité proche beaucoup de la théorie c'est lorsque les deux valeurs c'est à dire celle des exportations et celle des importations sont exactement égales dans ce cas on parle de quoi ? d'équilibre lorsque x égale à m donc cette situation s'appelle équilibre commercial voilà donc comme ça nous avons essayé de savoir les différentes situations sur lesquelles peut aboutir le solde commercial maintenant on passe à un deuxième taux deuxièmement le taux de couverture le taux de couverture t o donc le taux de couverture c'est tout simplement t o égale x la valeur des exportations la valeur des exportations divisé par la valeur des importations de façon et pour être précise on peut écrire le taux de couverture en pourcentage en pourcentage donc le taux le taux le taux de couverture c'est t c n'est pas t o donc pardon le taux de couverture on a dit que le taux de couverture c'est x divisé par 1 pour obtenir le pourcentage donc en multiplié par 100 donc ce taux débouche lui aussi sur trois situations semblables aux trois précédentes donc trois situations donc trois situations non 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 bon on peut effacer donc cette partie pour passer aux différentes situations du taux de couverture donc le taux de couverture le taux de couverture donc deuxièmement taux de couverture tc en pourcentage donc on a dit bien que le taux de couverture c'est égal à la valeur des exportations divisé par la valeur des importations x 100 et on a dit que et on a dit que ce taux peut nous amener à l'une des trois situations suivantes lesquelles donc situation où les exportations la valeur des exportations couvre largement les dépenses d'importation dans ce cas on parle donc lorsque x est supérieur à m le taux de couverture taux de couverture sera supérieur à 100% et dans ce cas là on dit on dit que les exportations les exportations couvre largement les dépenses d'importation 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 mieux de dire de dire les recettes d'exportation les recettes recettes d'exportation couvre largement les dépenses d'importation deuxième situation lorsque x inférieures à m le taux de couverture dans ce cas là est inférieur à 100% on dit donc que les recettes les recettes d'exportation ne couvre que partiellement que partiellement les dépenses d'importation les dépenses d'importation Troisième situation, c'est lorsque X égale à M. Dans ce cas, le taux de couverture est égal à 100%. Et on dit que le recette d'exportation couvre exactement les dépenses d'importation. Voilà. Donc, comme vous voyez, on peut arriver sur trois situations différentes concernant le taux de couverture. Est-ce que le recette d'exportation couvre totalement ou partiellement seulement les dépenses d'importation ? De même aussi de savoir s'il s'agit d'une situation d'équilibre commercial, c'est-à-dire que le recette d'exportation arrive exactement à couvrir les dépenses d'importation. Comme ça, on peut constater qu'il y a une correspondance, des choses semblables entre le taux de couverture et le solde commercial. En effet, un solde commercial supérieur à 0 correspond à un taux de couverture supérieur à 100%. Un solde commercial égal à 0 correspond à une situation où le recette d'exportation couvre exactement les dépenses d'importation. Bon, on peut passer maintenant à un troisième indicateur, c'est le taux d'effort à l'exportation. Le taux d'effort à l'exportation ou TTEX en pourcentage aussi, bien sûr. Donc, ce taux, le taux d'effort à l'exportation, TTEX, nous indique sur quoi ? Sur l'importance de la valeur des exportations par rapport au PIB. N'oubliez pas que les exportations font partie de la production nationale, c'est-à-dire une partie de la production nationale qui est exportée vers l'extérieur. Donc, on peut de même lui interpréter comme étant la valeur de la production nationale exportée vers l'extérieur. Donc, le taux d'effort à l'exportation égale à X sur le PIB est multiplié bien sûr par 100. Voilà, donc, ce taux renseigne sur la partie de la production nationale. La partie de la production nationale exportée. Voilà, donc, ça c'est le taux d'effort à l'exportation. Donc, on peut passer maintenant à un autre taux. Ça c'est 3. Donc, on a dit ça c'est 3. On passe à quatrièmement, le taux de dépendance. Le taux de dépendance, TD, en pourcentage aussi. Donc, le taux de dépendance nous renseigne sur l'importance de l'importation des dépenses relatives aux importations, c'est-à-dire M, divisé par le PIB, dans le PIB. Ce taux nous indique, bien sûr, sur dans quelle proportion l'économie est dépendant de l'extérieur. Donc, un taux de dépendance élevé signifie que l'économie est dépendant de ses partenaires extérieurs. À l'inverse, un taux de dépendance faible signifie que l'économie est plus ou moins autonome vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, donc, ce taux renseigne sur le degré. Le taux de dépendance est dépendant de l'économie nationale vis-à-vis du pays. du reste du monde. Vis-à-vis du reste du monde. Voilà. On peut maintenant passer à un autre taux. Le taux, c'est ce qu'on appelle le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture. Donc, cinquièmement, le taux d'ouverture. T.O. En pourcentage. Ce taux renseigne sur le degré d'ouverture de l'économie sur le commerce mondial et sur le reste du monde. Donc, on peut, en Tunisie, on le calcule de la façon suivante. Pourquoi je dis en Tunisie ? Parce que On peut trouver le taux de couverture et le taux d'ouverture est calculé d'une autre manière. C'est-à-dire la moyenne, la moyenne arithmétique de x plus m x plus m sur 2 divisé par le PIB fois 100. Voilà. Ça, ça, c'est pour le reste du monde. En Tunisie, normalement, on calcule le taux d'ouverture de cette formule, par cette formule. Généralement, dans les exercices, vous allez probablement trouver les exercices relatifs à l'économie tunisienne. Donc, dans le cas où il est demandé, vous calculez le taux d'ouverture par cette formule. x plus m sur le PIB. Donc, ce taux, on a dit qu'il renseigne sur l'importance ou le degré d'ouverture de l'économie sur le reste du monde. Lorsque ce taux est élevé, on dit que l'économie est ouverte. Ce taux, donc, mesure le poids des échanges. En fin de compte, il mesure ce taux, mesure le poids des échanges, des échanges en général, c'est-à-dire les exportations et les importations. Le poids des échanges dans le PIB. Dans le PIB. Bon. Pour le taux d'ouverture, pour la Tunisie, donc, le taux d'ouverture, c'est Asus pour le calcul, le taux d'ouverture égale selon, pour la Tunisie, pour la Tunisie, le taux d'ouverture égale le taux d'effort à l'exportation plus le taux de dépendance. Pourquoi? Parce que on a taux d'ouverture, pardon, on a taux d'ouverture égale X plus M sur PIB fois son. Donc, on peut faire X sur le PIB plus M sur le PIB et on arrive donc au taux d'effort à l'exportation. Le taux d'effort, ça, c'est le taux d'effort à l'exportation et ça, c'est le taux de dépendance. Voilà. Donc, on passe maintenant à la dernière chose dans ces indicateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indice des termes de l'échange. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un indice. Vous savez, à titre de rappel, que l'indice prend la base 100. L'indice prend la base 100. Toute unité au-delà de 100 exprime une augmentation et toute unité au-dessous de 100 exprime une dégradation, une diminution. Donc, sixièmement, l'indice l'indice des termes de termes de l'échange. L'indice de termes de l'échange I.T.E. Bien sûr, n'est pas en pourcentage puisque l'indice, on a dit qu'il prend la base 100. Donc, l'indice de termes de l'échange, c'est quoi ? Comment le mesurer ? Donc, l'indice de termes de l'échange égale l'indice des prix à l'exportation à l'exportation divisé par l'indice des prix à l'importation multiplié par 100. Faites bien attention à ce que lorsque la vitesse des prix des biens exportés est supérieure à la vitesse des prix de biens importés, on trouve l'indice de prix à l'exportation supérieur à l'indice des prix des biens importés ou à l'importation. Dans ce cas, l'IDE ou l'indice de termes ou l'indice de termes de l'échange sera supérieur à 100. Lorsqu'il est supérieur à 100, lorsqu'il est supérieur à 100, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les prix des biens exportés évoluent à un rythme à un rythme plus accéléré à un rythme plus accéléré que celui des prix des biens importés. Et dans ce cas-là, on dit quoi dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, on dit que il s'agit de quoi ? il s'agit d'une amélioration des termes de l'échange. De l'échange. Voilà. Maintenant, dans le cas contraire, lorsque dans le cas contraire, lorsque l'indice des termes de l'échange est inférieur à 100. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les prix des biens exportés évoluent moins vite que les prix des biens importés. que le prix devient importés. Et on dit dans ce cas-là qu'il s'agit de quoi ? il s'agit dans ce cas d'une détérioration des termes de l'échange. l'échange. Très bien. Comme ça, on termine cette leçon et il reste à pratiquer bien sûr ces formules sur des exercices pratiques. vous allez trouver un exercice qu'on va essayer de le corriger ensemble. Un exercice que vous devez le faire chez vous. Par la suite, on va le corriger pendant la séance directe. Au revoir.